Allons voir maintenant l'analyse de la terminaison d'un algorithme. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il existe des programmes qui ne terminent jamais. Voici un exemple tout simple. Si on initialise une variable entière i à 0 et qu'on écrit tant que i est strictement inférieur à 10, print i, on est dans une boucle infinie car i n'est jamais modifiée. Donc on va afficher 0 en boucle indéfiniment parce qu'on ne va jamais avoir cette condition qui devient fausse. Il est donc important de vérifier et de prouver que notre algorithme termine. Parmi les instructions qu'on a vues jusqu'à maintenant, il y a seulement les boucles tant que qui peuvent nous mener dans un algorithme qui ne termine pas. Pour l'instant, on va limiter notre analyse de terminaison aux boucles tant que. Attention, on va bientôt voir la récursivité et dans ce cas-là, on aura un autre cas de structure d'algorithme qui peut mener à des algorithmes qui ne terminent pas. Et on verra dans ce cas-là comment prouver la terminaison des algorithmes récursifs. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'une boucle tant que termine ? Eh bien, il faut prouver qu'à chaque étape, on se rapproche du cas d'arrêt d'au moins un cran. Alors il n'y a pas de définition formelle de ce que c'est qu'un cran, il faut s'adapter un petit peu suivant les cas. Donc typiquement, j'ai repris mon exemple de tout à l'heure, mais j'ai rajouté une incrémentation de i ici en fin d'itération. Donc mon cas d'arrêt, c'est i supérieur égal à 10, c'est-à-dire quand ça, ça devient faux. Et là, je me rapproche bien de mon cas d'arrêt d'un cran à chaque étape, puisqu'au début, il vaut 0. Et il est incrémenté de 1 à chaque étape, donc de 0, il passe à 1, puis à 2, etc. Donc je veux bien finir par dépasser 10. Donc je me rapproche bien d'au moins un cran du cas d'arrêt à chaque étape. Et je vais finir par avoir i supérieur égal à 10. Donc mon algorithme termine. Attention, si j'avais mis une décrémentation de i à chaque étape, i commence à 0. Donc après, il va passer à moins 1, moins 2, etc. Donc i ne sera jamais supérieur à 10. Donc là, mon algorithme ne termine pas, je ne me rapproche pas du cas d'arrêt. Alors des fois, c'est un petit peu plus subtil. Si je change ma condition ici, et que je mets tant que i est différent de 15, i commence toujours à 0, i est incrémenté, mais pas de 1 en 1, cette fois incrémenté de 2 en 2. Alors là, on pourrait se dire, c'est bon, il a 0, il grandit, donc il se dirige vers 15, certes. Mais de 0, il va passer à 2, puis à 4, puis à 6, etc. Et donc, on ne se rapproche pas tout à fait du cas d'arrêt, puisqu'on va passer à 14, puis 16, puis 18. Et donc, on ne sera jamais égal à 15. Donc on ne va jamais atteindre notre cas d'arrêt. D'accord ? Donc là, on est aussi sur un algorithme qui ne termine pas. Alors, il y a aussi d'autres cas où c'est un petit peu plus subtil. On veut écrire un algorithme qui prend en entrée un tableau de nombre, un nombre cible, et qui renvoie vrai si notre cible est dans le tableau et faux cible. Alors, on a fait une tentative. Ici. Donc, c'est une fonction. J'ai écrit le mot clé fun pour dire que je commence une fonction. Ensuite, la signature de ma fonction. Donc, ça accorde comme type de retour un booléen. Comme nom de fonction trouve. Ensuite, ça prend un tableau de nombre comme premier argument et un nombre cible comme deuxième argument. Alors, comment est-ce qu'on s'est pris ? On a créé une variable entière i initialisée à 0. Une variable booléenne a trouvé initialisée à faux. Et on dit, tant que non a trouvé, donc tant qu'on n'a pas trouvé, eh bien, on cherche notre cible dans le tableau. Donc, si le contenu de la case d'indice i du tableau est égal à la cible, donc ça, on a bien le droit de l'écrire parce que i est déclaré initialisé. Si type de i est égal à la cible, eh bien, on passe notre variable booléenne a trouvé à vrai. Et dans tous les cas, on incrémente notre indice de boucle i pour aller voir dans la case du tableau suivante à la prochaine itération de la boucle. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé, on regarde dans la case du tableau suivante si notre cible est égale à table de i. Et à la fin, on renvoie à trouver, qui donc vaut faux, si on n'a jamais remis à jour après l'initialisation, qui vaut vrai si on est passé une fois ici, si on a trouvé notre cible. Donc, ça, à première vue, l'algo, il a l'air pas mal. À première vue. Sauf que maintenant, on veut prouver que cet algorithme termine. Très bien. Alors, notre cas d'arrêt, c'est quand la condition du temps que devient fausse. Donc, c'est quand a trouvé devient vrai. C'est mon cas d'arrêt. Ok ? Alors, quand est-ce que a trouvé devient vrai ? C'est quand on passe là. Alors, ok. Moi, ce que je veux dire, c'est que je vais finir par terminer, parce que je vais finir par avoir exploré tout mon tableau. Donc, je vais me servir de mon i pour dire que mon algorithme va terminer. Donc, je vais dire, i commence à 0 et il a incrémenté de 1 à chaque étape. Oui, mais ça, 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 ça ne me rapproche pas du tout de mon cas d'arrêt. Il n'y a aucun lien entre i et mon cas d'arrêt. Absolument pas. Donc là, je vois bien qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, je vais m'arrêter seulement si je trouve ma cible. Et du coup, si ma cible n'est pas dans le tableau, eh bien, mon algorithme ne prévoit pas ça. Il ne va pas s'arrêter. Alors, en fait, fatalement, il va s'arrêter en provoquant une erreur, parce que je vais avoir un i qui devient trop grand et je vais aller lire dans la case d'indice longue de table du tableau qui n'existe pas. Et donc, ça va provoquer une erreur. Mais ce n'est pas une façon propre de s'arrêter. Donc, il faut que je rectifie, en fait, ma condition d'arrêt ici, dans mon tant que, pour que mon algorithme soit bon. Il faut que je dise tant que je n'ai pas trouvé, donc tant que non à trouver, et que i est strictement inférieur à la longueur du tableau. En fait, je continue tant que je n'ai pas trouvé et qu'il me reste des cases à explorer dans le tableau. Et c'est bien ça, en fait, qu'on voulait faire. Maintenant, je peux dire que mon algorithme termine puisque je me rapproche du cas d'arrêt. i commence à 0 et il a incrémenté de 1 à chaque étape. Donc, je me rapproche à chaque étape de mon cas d'arrêt puisque je vais finir par avoir i qui dépasse l'angle de table. Donc, ça, ça va finir par devenir faux. Quand ça, c'est faux, eh bien, toute ma condition devient fausse puisqu'on a un connecteur et, ici. Donc, on se rapproche du cas d'arrêt. Alors, j'ai appris ça le cas d'arrêt numéro 2 puisque c'est la deuxième partie de mon et. Donc, voilà, il ne faut pas se tromper. Il y a des cas un peu plus subtils de terminaison. Voilà, donc, pour récapituler ce qu'on a vu dans ce chapitre 3 d'analyse d'algorithme sur la correction et la terminaison. Donc, on a vu l'utilité des analyses d'algorithme. Ça nous aide à construire des algorithmes qui sont justes et ça sert à convaincre d'autres personnes que notre algorithme est juste. On a vu l'épreuve de correction avec des invariants de boucle. Attention à bien définir l'endroit où on place l'invariant. Attention à bien vérifier votre première et votre dernière itération. Et on a vu l'épreuve de terminaison, mais surtout, pour l'instant, sur les boucles tant que. Et c'est tout pour ce chapitre. Merci.